Comme on est tous confinés chez nous, on vous a concocté une sélection de 10 séries à rattraper ou à revoir sur Netflix. Vous y trouverez des séries populaires, mais aussi des pépites méconnues. Voici notre top 10. Si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est le moment de regarder Stranger Things. Les années 80, des héros pré-ados, un enfant qui disparaît et un monde parallèle, plein de monstres qui foutent bien la trouille. Bienvenue dans Stranger Things et avec, en prime, une Winona Reiner au sommet de son art. Et la vie après la mort, ça donne quoi ? Regardez The Good Place. La série imagine un paradis personnalisé dans lequel Eleanor Shastrope se rend compte qu'elle n'a pas sa place. Car, il faut bien l'avouer, elle était assez détestable lors de sa vie sur Terre. Alors, aidée par des amis improbables, elle va tout faire pour se racheter. Un vrai bijou d'humour inattendu qui fait un bien énorme. Connaissez-vous Kingdom ? Alors, pour les anxieux ou les hypochondriacs pendant cette pandémie de Covid-19, mieux vaut s'abstenir. Pour les autres, cette série surprenante nous en met plein les yeux. C'est l'histoire d'un virus qui transforme les habitants de la Corée médiévale en zombie. Dans cette période de confinement, on ne dit pas non à une dose de légèreté. C'est l'occasion de revisiter ces classiques et de revoir Friends. Plus de 15 ans après l'arrêt de la série, oui, 15 ans, l'arène des sitcoms est toujours disponible sur Netflix en France et on aurait tort de ne pas en profiter. Du sexe, du sexe, du sexe. Vous avez certainement entendu parler de sex education. Alors oui, du sexe, mais pas que. Cette série britannique pour ados ne s'embarrasse d'aucun tabou pour parler de sexualité au lycée, mais aussi d'amour, de famille, d'amitié, de déception. Série à conseiller à tous les âges. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est Mindhunter. C'est dans la tête des tueurs en série que les héros de Mindhunter cherchent à s'immiscer. Inspiré par l'histoire des agents du FBI, pionniers du profilage, cette série, en partie réalisée par David Fincher, est un coup de maître. The Crown, cap sur le Royaume-Uni pour plonger dans l'univers de la reine Elisabeth II avec des comédiens extraordinaires. Si vous n'avez pas encore succombé au braqueur en combinaison rouge et au masque de Dali, il n'est pas trop tard pour regarder la Casa de Papel. Laissez-vous embarquer dans les aventures du professeur et de ses disciples, Tokyo, Nairobi, Berlin et bien d'autres. Il y a aussi Master of None. Le comédien Aziz Ansari n'a jamais été aussi bon que dans cette série qu'il a créée. Master of None, c'est le portrait sensible et irrévérencieux des trentenaires d'aujourd'hui, mêlé à un tableau sans concession du monde du cinéma et de la télévision. Aussi drôle que touchant. Et pour finir, Sense8. 8 comme les 8 héros qui sont situés sur des continents différents mais connectés par télépathie et aussi traqués par une organisation mystérieuse. Sense8, c'est une série magnifique qui sublime la chair et les émotions avec, oui, quelques scènes d'orgie, mais surtout une humanité débordante. C'était la sélection du Parisien pour les 10 séries à regarder sur Netflix. Bon visionnage et à la prochaine ! ... ... ...